Je suis passionné par les océans, j'ai grandi au bord de la mer et je crois que c'est vraiment la richesse de notre planète, c'est pas pour rien qu'on l'appelle la planète bleue. L'océan nous fait respirer, c'est le premier poumon de la planète, c'est une formidable source de biodiversité, ce qui m'a donné envie de devenir marin, officier de la marine marchande. Donc j'ai parcouru un peu le monde pendant presque deux ans à bord de gros navires de commerce, donc à chaque escale je me rendais compte qu'il y avait du plastique partout, dans les villes, sur les côtes et puis tout ce plastique, au fil du temps se déverse petit à petit dans l'océan. Si on continue à produire autant de plastique et en déverser autant, on aura d'ici 2050 plus de plastique que de poissons dans les océans. Ce qui est assez compliqué avec cette pollution, c'est qu'il y a une petite partie seulement qui flotte, on estime ça à 1%, qu'en fait la majorité du plastique ne peut pas être récupéré. Une fois que le plastique arrive dans l'océan, c'est trop tard. L'idée que j'ai eue, ça a été de se dire, pourquoi ne pas faire en sorte que ces déchets soient vus comme une ressource et donc qu'ils soient ramassés plutôt que d'être jetés. Ces déchets, on peut en faire plein de choses, même quand ils sont plus recyclables, on peut quand même les transformer en carburant. Grâce à la pyrolyse du plastique, avec un kilo de déchets, on peut faire jusqu'à un litre de carburant. C'est comme ça que j'ai décidé de lancer Plastic Odyssey, une expédition à bord d'un navire ambassadeur du recyclage capable de transformer le plastique en carburant pour avancer. La pyrolyse, c'est une technologie qui permet de récupérer l'énergie contenue dans les déchets plastiques. Le gros défi qu'on a aujourd'hui à développer cette unité de pyrolyse, c'est qu'on essaie d'adapter des systèmes qui sont contenus dans des hangars d'usines entiers et on veut le faire à petite échelle pour que ça tienne sur notre bateau. Alors non seulement on a ce défi de taille, mais on a aussi un défi qui est de robustesse parce qu'on est dans des conditions un peu extrêmes à bord, on a un défi d'efficacité énergétique parce qu'il faut fournir l'énergie au bateau pour qu'il puisse avancer. Pour nous, c'est un super bon test parce que ça nous permet de développer un système qui derrière, s'il tient sur notre bateau dans ces conditions-là, ça veut dire qu'il peut tenir n'importe où et être efficace dans n'importe quelle condition. Ce prototype de pyrolyse qu'on construit en ce moment va être embarqué sur un navire de 6 mètres qui va nous permettre de démontrer la faisabilité du projet, faire des premiers tests, se confronter aux premières difficultés. Suite à la construction de ce petit démonstrateur, on va passer à l'échelle supérieure. On va construire un navire de 25 mètres qui va être équipé avec une unité de pyrolyse. Ce catamaran partira en 2020 pour trois ans d'expédition en parfaite autonomie, uniquement en utilisant les déchets transformés en carburants pour avancer. On a prévu de faire une trentaine d'escales en Afrique, Amérique du Sud et Asie, les trois continents les plus touchés par cette pollution. L'objectif de ces escales, c'est d'aller à la rencontre des acteurs locaux et de leur permettre d'utiliser un peu tous les systèmes qu'on utilise à bord, de les répliquer à terre. Et donc tous ces systèmes sont open source, libres de brevets, pour justement être facile à répliquer, à adapter aux besoins locaux et donc faire naître des petites économies du recyclage pour plus que le plastique soit jeté, mais au contraire ramassé. On voudrait à chaque escale voir naître une micro-usine de recyclage et petit à petit, le long du voyage, voir se construire un réseau mondial du recyclage et de la revalorisation des déchets plastiques. Avec un impact sur l'environnement, puisqu'on utilise des déchets qui vont entrer dans l'océan, mais on crée aussi des emplois, on peut avoir une valeur économique créée autour de ces usines de recyclage. En faisant ça, à petite échelle et localement, on peut avoir un impact global sur la pollution des océans en agissant à la source, c'est-à-dire à terre. Le plastique, on l'a, alors évidemment dans l'océan, mais 80% plus que 80% de ce plastique-là et de cette pollution en général, elle vient de la terre. Et c'est tout le sens de l'audicité de Plastic Odyssey. C'est d'apporter partout où ils iront. Ce mécanisme de dire, mais c'est pas un déchet, c'est pas pourri ça, c'est une ressource, on peut en faire ceci, on peut en faire cela. Et c'est ça qui est l'essence, c'est le cas de le dire, de leur projet et je trouve que c'est magnifique. J'espère qu'avec Plastic Odyssey, on va pouvoir inspirer le changement, montrer que des solutions sont possibles et donc permettre aux générations futures de vivre durablement et de profiter de l'océan comme moi j'ai pu en profiter quand j'étais jeune. Ce projet a pu voir le jour grâce à nos partenaires. Alors merci au groupe Crédit Agricole pour son soutien au projet Plastic Odyssey.